Musique Ok les amis, il est 6h30 Bibou et Elena dorment toujours Et aujourd'hui on vous emmène pour une très longue journée Musique Musique Alors il est 10, il est dimanche, on est dimanche Il est à peu près 9h Ça fait une petite demi-heure qu'on est réveillé avec Elena Papa il est parti Au spectacle déjà pour monter la scène Il est parti, je crois il devait être 16h30 Ça a dû lui faire drôle de se lever avant moi pour une fois dans sa vie Donc là J'en ai eu une nuit un petit peu difficile Elena s'est encore beaucoup levée donc je pense que c'est le pic de croissance Elle mange très très souvent J'espère que je vais réussir à me préparer Ça va être compliqué parce qu'elle demande beaucoup d'attention Elle aime bien qu'on s'occupe d'elle Donc je vais essayer de De faire avec T'as compris bébé ? Tu me laisses tranquille Ce matin tu me laisses aller me laver les cheveux Hein ? Tu me laisses aller me laver les cheveux ? Oui ? Oui 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 Oh bah t'as pris tout ça hein ? Tu fais la planche ? Où tu fais le homard ? J'aimerais bien aussi qu'un de ces cats, elle me laisse 5 minutes de pure douceur. Donc elle me laisse 5 minutes pour aller me laver en fait. Me laver les dents, me laver les cheveux, manger un truc parce que j'ai peut-être un petit peu faim. Mais mademoiselle n'a pas envie de me laisser, hein bébé collant ? Oui maman elle aime. Bébé est assez sage, elle me laisse tranquillement faire les affaires. Donc j'ai mon sac allongé qui est prêt. Le sac pour le spectacle, alors là il faut que je mette mon maquillage et tout en fait. On est à Villelongue de la Salante dans les Pyrénées-Orientales. Je suis en train d'aider, de donner un coup de main pour monter la scène. On fait un spectacle de bénévoles pour les chœurs d'artichauts, là aujourd'hui c'est pour le Téléthon. On a aussi aidé les Restos du Chœur, on a aussi aidé l'association pour les enfants handicapés. Donc voilà, c'est une très très grosse journée qui nous attend. Juliana elle va arriver juste après. Les danseuses, les chanteurs et les comédiens arrivent dans l'après-midi. Très très grosse journée de montage en ce moment, là on est en train de le faire. Bon, les amis, ça y est je suis rentré à la maison et heureusement parce que Bibou elle était en galère. Bon, pas tant que ça, c'est bon, j'ai réussi à l'endormir, j'ai pu me doucher, me laver les cheveux et là je suis en train de prendre un petit gîner tardif. Trois heures, trois heures seule avec Bébé, elle était en galère totale. C'était super bien. Non, non, non. On s'est beaucoup amusé à l'époque. On a déjà été seul avec Bébé au fait, enfin elle a déjà... Oui, toi pas trop, ça va être la première fois aujourd'hui. Moi, j'ai jamais été seul avec... Pendant le spectacle, il va la garder, ça va être comme... Cet après-midi, je vais être tout seul avec elle pendant trois heures. Moins que ça, puisqu'à l'entracte, elle viendra manger un peu. On croise les doigts. Bon, aujourd'hui est un triste jour. Alors, il est grave. Si vous avez regardé danser avec les stars, vous êtes au courant. Nous, on l'a appris grâce à vous, puisqu'on regarde le replay d'habitude. Vous nous avez trahis. Vous nous avez spoilés. Vous nous avez spoilés. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on regarde en replay d'Als. Donc nous, on met la vidéo, le petit vlog du samedi. On répond aux commentaires tranquillés. On regarde les commentaires sur Facebook. On répond aux commentaires. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Rip Candice. Rip Candice. Vous devez être triste. Candice est parti. Mais sauf que nous, on n'avait pas encore regardé d'Als. Réveillez pas bébé, si tu veux. C'est pas très bien fait, là, la tristesse. Donc voilà. Merci à vous. Merci à Candice. Mais la vie continue. Bon, ça y est. On est à la salle de spectacle. Le spectacle commence dans une heure. Salle complète, 300 personnes, je crois. Ça va ? Pas trop stressé de rester tout seul avec bébé ? Non, ça va. Je vais gérer. Et là, j'ai la responsabilité intégrale de notre enfant pendant deux heures. le temps du show. Donc si elle décide de larguer son gros caca, que ça fait 9 jours qu'elle a pas… C'est clair. 10 jours. 10 jours qu'elle a pas chié. Je vais me taper le nettoyage dans les toilettes de la salle, là. Sympathie. Hummm... T'as l'intérêt de mettre ça sur le tube ? T'as l'intérêt de mettre quoi ? Une cigarette ? Ah ouais, je crois. Je ne sais pas. La cigarette c'est l'accessoire indispensable pour le tableau Prêture Women et ouais. D'accord. Prête ? Mais écoute, oui, c'est ma prestation, pardon, pardon, après la prochaine ce sera l'honneur. On va faire un petit tour sur la scène. Musique On est par trois minutes. Dans trois minutes, ça commence. Ok, dans trois minutes, le spectacle commence. Donc bébé dort et puis moi qui en avait fait un pipi. C'est tout à fait. Voilà, c'est fantastique. Tout ce que vous avez dit, nous savions plus ou moins. Alors, ici c'est quelque chose que vous ne connaissiez pas. Ok, c'est l'anthraque ça. Et je vous présente Juliana Pietragala, jury de danse avec les stars. Elle est belle, hein ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le spectacle a terminé, trois heures de show. Beaucoup de bénévoles sur scène. Plus de 300 personnes dans la salle. Moi, j'ai géré mon rôle de papa à la perfection. Bébé n'a pas pleuré. Bébé a dormi tranquillement. J'ai fait attention à ses oreilles, à ses petits impants fragiles. J'ai géré le truc. Vous pouvez être fiers de moi. Franchement. Et évidemment, on ne va pas vous mettre tout le spectacle dans ce vlog. Heureux. Il n'y aurait pas d'intérêt. Il n'y aurait pas d'intérêt. Si vous êtes des Pyrénées-Orientales, si vous voulez savoir un peu plus sur les Cœurs d'Artichio, notre association, vous nous ajoutez sur Facebook. Et puis, de toute façon, on partage des choses. Et je crois que la prochaine, ce sera en mai. En mai prochain. La prochaine, c'est en ? En mai. En mai 2017. Mais c'est toujours complet en moins de deux heures. En quelques heures, c'est complet. Voilà. C'est caritatif. C'est associatif. C'est... Voilà. Donc, c'est tout le temps complet. Mais si vous voulez peut-être voir Juliana sur scène au mois de mai, ajoutez-nous sur Facebook. On a dû s'arrêter en express pour une tétée. Une petite tétée express sur la route. Elle ne pouvait pas attendre jusqu'à la maison. Là, c'était trop... C'était trop intense. Trop intense, là. Voilà. On est rentré à la maison. Je me suis déjà douchée. Je suis prête à aller me coucher. C'était une longue journée, mais c'était super bien. Encore une fois, vraiment, je me suis éclatée. à faire ce spectacle avec les chœurs d'artichauts. Vraiment une bonne ambiance. Comme vous l'avez vu, j'ai fait aujourd'hui essentiellement de la comédie. Donc, j'ai fait La Bonne Sœur, une petite bourgeoise des années 20. J'ai aussi été Pretty Woman. Donc, voilà. D'habitude, je danse aussi. Vraiment, on s'éclate. On s'amuse toujours énormément à faire ça. Et là, surtout pour... Aujourd'hui, c'était pour le Téléthon. Tiens. Et elle a géré. Elle a géré. Ouais, j'espère. D'habitude, elle danse. Mais là, vu qu'il y avait la grossesse, l'accouchement... Ouais, je savais pas si j'aurais été prête. Donc, j'ai préféré dire que je ne danserais pas pour ce spectacle. Là, c'était 100% comédie. Ouais. Et c'était franchement chouette. Les gens, ils ont apprécié. Ils ont rigolé. Ouais. Ouais, voilà. Et puis là... C'était pour une bonne cause. Franchement, moi, j'ai pas fait le spectacle, mais j'ai bien aimé regarder le spectacle. Et Elena, elle était super calme. Tout le monde disait, oh là là, mais super ce bébé. Quel beau bébé. Qu'est-ce qu'elle est calme. Et tous les gens, ils me disaient, mais vous n'avez pas de couffin, de poussette. Alors moi, je l'ai tenue en bras, à bras, enfin dans les bras, pendant de 14h à 18h. Ouais. Et elle a dormi dans ses bras. Je sais qu'il y a beaucoup de gens... À l'entracte, elle est venue manger. Ouais, elle a mangé à l'entracte, elle a mangé une deuxième fois après. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas qu'on tienne les bébés trop longtemps dans les bras. Ça les habitue trop au contact et tout. Mais nous, c'est vrai qu'on en reparlera de ça. Mais c'est vrai que nous, on aime bien. Oui, on aime bien elle aussi. On aime bien le contact. Et puis même, on arrive aussi à la laisser de temps en temps dans les bras des autres. On aime la laisser aussi sur son tapis. Bah, un week-end. On vous l'a déjà dit, on la laisse un week-end des fois dans la rue, dans la niche de papi aussi. On la laisse. Parce que papi... Enfin, papi, c'est le chien. C'est pas notre papi qui a dit... Donc notre chien n'aime pas sa niche. Donc des fois, on met Elena, notre bébé, avec lui dans la niche pendant 48 heures. Du coup, comme ça, il sympathise. Il apprécie la niche comme ça. Mais là, elle a plein de boutons en fait sur le visage en ce moment. C'est pour ça qu'on floute son visage au fait. Parce qu'elle est dégueulasse quoi. Parce que le chien, arrête pas de la lécher. Mais c'est dégueulasse. Elle est horrible. Elle ressemble à Shrek. Mais bouge pas le... Cadre. Cadre toi. En tout cas, les amis, merci encore pour votre attention. Oui. Et on vous retrouve demain pour une bonne journée. Et n'oubliez pas. C'est la première fois que je le dis, mais n'oubliez pas, je vais dire cette petite phrase. J'ai entendu à la radio, je kiffe. Alors, écoutez bien. N'oubliez pas, nos vidéos sont à partager et à consommer sans modération. Donc, on compte sur vous. Merci de les consommer. Merci de les partager. En tout cas, vous êtes toujours de plus en plus nombreux. On arrive bientôt à 10 000 vues sur les vlogs. Ouais, on est contents. Donc, on est super contents. Voilà. Et on vous dit à demain. Ciao, ciao. 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 Ciao.